Yako mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mais surtout une nouvelle catégorie de vidéos Oui je sais, encore, mais au moins ça te permet de ne pas avoir tout le temps que des bilans manga Et des bilans lecture Donc en ce qui concerne cette nouvelle catégorie de vidéos Comme tu auras pu le voir dans le titre, on va une fois de plus commencer avec Akata Est-ce que j'y suis pour quelque chose alors que Akata est ma maison d'édition vraiment préférée ? Je ne pense pas Ah, c'est leur fond J'aime trop leur titre, donc forcément je commence toujours par Il va falloir vraiment que la partie explication que tu ne la sautes pas pour la première fois Parce qu'il va vraiment falloir que tu comprennes pas mal de choses Celle-ci sera, cette vidéo là, sera différente des autres Tout simplement parce que je ne vais pas m'y prendre exactement de la même façon Bon, au fond tu m'excuses, le jour où je vais filmer l'intro plus la présentation de deux mangas en particulier Le fond est plié, je m'en excuse, il fait trop chaud Il faisait 30 degrés tout à l'heure à Londres Et ça c'était il y a plus d'une heure Et en fait la pata fixe ne veut plus tenir Voilà, donc tu m'excuses si c'est pas parfait Voilà, donc je t'explique vite fait Pour que tu te situes, on est donc un des 4 jours à la Japan Espo Pas le dimanche, ça c'est sûr, ni le samedi, je pense qu'on devait être le vendredi Ouais, je pense que c'était vendredi Je me dis, tiens, il y a plein mal de titres de Akata qui sont sortis récemment Mais j'ai pas acheté les tomes 1 C'est, voilà, parce que tout simplement je l'ai dit J'essaie d'éviter les achats inutiles Ce que j'appelle achats inutiles C'est quand je ne sais pas combien de tomes il va avoir sur la série Parce qu'après ça tombe sur des séries où tu as, en fait tu lis la série dans 3 ans Donc voilà, c'est plus trop mon délire d'acheter les tomes à l'avance Et il y avait cette série-là qui va pas tarder à se terminer pour moi au moment où je filme Le jour où je filme, je te le dis au cas où cette partie et les deux autres, on est le 12 juillet Donc je me dis, tiens, celui-là, le manga va pas tarder à se terminer Ce serait cool que tu achètes le tome 1 J'avais un autre manga à m'acheter pour lecture sur le moment Et je me suis rappelé que je possédais ce titre-là que m'avait offert Dragmar Et là, j'ai trouvé en fait une idée de catégorie Donc j'ai regardé tous les titres en fait qui sont sortis de Akata en 2018 Tous ceux qui allaient sortir aussi parce qu'il y a eu une annonce je crois pour novembre, non octobre-novembre je crois Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait 10 titres qui m'intéressaient dans ce qui était sorti Où le tome 1 est sorti en 2018 J'insiste bien, le tome 1 est sorti en 2018 Et je me suis dit, et pourquoi pas faire cette catégorie de vidéos Dont je suis en train de faire Dans cette catégorie de vidéos, pour cette fois-ci, je vais te présenter les tomes 1 Qui m'intéressaient déjà naturellement La maison des éditions Akata qui sont sortis en 2018 Donc là, normalement on part sur une dizaine de titres Si je n'ai pas changé d'avis en cours de route Donc là, on va faire sur toute l'année 2018 Mais selon le nombre de titres qu'il y aura Je pense principalement faire pour 2019 Sortir la première partie des vidéos Par rapport aux maisons d'édition Entre mi-mai et mi-juin Et après donc mi-novembre à mi-décembre Voilà, il faut qu'il y ait première saison et deuxième saison Parce que je me dis que Par exemple, le tome 1 de Game Entre Nos Cors Est sorti le 8 mars Si je ne dis pas de bêtises au niveau du chiffre Mais il sorti en mars, ça c'est sûr Donnez mon avis juste en novembre ou décembre Même si en fait cette vidéo est principalement faite Pour te donner des idées à toi Ou donner des idées à des parents Ou à des gens qui veulent offrir des mangas Par rapport aux sorties qu'il y a eu en début d'année Voilà, franchement là c'est un peu une vidéo Pour dire, voilà, chez Akata Il y a eu ça qui est sorti dans l'année 2018 Peut-être que la personne à qui tu as envie d'offrir un cadeau N'a pas forcément pu acheter ce titre Parce que tout le monde ne peut pas faire comme moi Et acheter plus de 30 mangas au mois Donc, voilà, chez Akata Si tu sais que la personne aime bien Akata Et qu'elle n'a pas pu acheter Game Entre Nos Cors H16+, et ben voilà Je vais te donner mon avis dans cette partie là Donc je me dis que faire ça en deux temps Ça peut être pas mal En première partie d'année Deuxième partie d'année Même si au final Ça sera tout dans le même dossier Enfin, dans le même playlist Je me dis que ça peut être quand même intéressant De faire ça comme ça Après, ça dépendra aussi peut-être Du nombre de séries Parce que je ne sais pas trop Combien de... Tu vois, genre par exemple Si Soleil ne sort que 3 titres Entre janvier et mi-mai Est-ce que ça vaut le coup Que je fasse quand même la vidéo ou pas ? Voilà Donc n'hésite pas à me dire justement Le nombre de titres minimum Pour faire ce genre de vidéo Parce que sinon Si je vois que... Voilà, par exemple C'est un exemple Parce que Soleil C'est... Je viens de présenter un truc de Soleil Est-ce que par exemple S'il n'y a que deux titres Je garde pour un peu plus loin Je garde genre pour la fin de l'année Parce que par exemple En fin d'année Je sais qu'il y aura 4-5 titres de plus Voilà Tu me dis ça en commentaire Tu me donnes ton avis Toujours est-il Que donc L'idée a émergé En ayant donc un titre Déjà chez moi Aromatic Loftory Et j'en ai donc acheté 4 Par rapport à cette envie De faire cette vidéo Mais il y en aura Beaucoup plus Je tiens à préciser Je sais que il y a... Je crois que normalement Cette vidéo devrait tourner Autour de 10 titres Comme je l'ai dit tout à l'heure Donc voilà Je pense que j'ai fait le tour Je donne juste un avis Sur le premier tome Peu importe si la série s'est terminée D'ailleurs Le secret de l'ange Normalement sera déjà terminé Et j'aurais déjà fait aussi Une vidéo conclusion Mais je me dis qu'aussi Avoir un avis sur un premier bouquin Ça peut être aussi Très intéressant comme vidéo Voilà Donc je te laisse Avec la suite On attaque donc avec Game entre nos corps Les informations seront vraiment Dater de 2-3 jours Avant que je poste la vidéo Mais pas plus Donc ne t'inquiète pas Ce sont des informations Qui sont à jour Je ne vais pas faire le montage En plein mois de juillet Ça serait débile En ce qui concerne Le manga game Entre nos corps Je l'ai juste surkiffé Déjà pour la qualité de dessin Je l'adore Je la trouve très originale Parce qu'elle change complètement De ce que j'ai l'habitude De voir en niveau qualité de dessin Donc j'ai apprécié vraiment La qualité de dessin Qui est plutôt pas mal Et pour ce qui est de l'histoire J'ai tout simplement surkiffé Alors Qu'est-ce qui a fait Que j'ai apprécié Déjà le fait Que la femme au final Elle se met en couple Mais plus par rapport Une fois de plus Au diktat de la société Qui nous fait comprendre Qu'on doit se mettre en couple On doit avoir des relations charnelles Etc Et elle va Entre parenthèses Jouer Avec un homme Enfin c'est l'homme Plutôt qu'il la tente Et finalement Elle relève plus ou moins Plus ou moins un défi au final Et j'aime vraiment Parce que c'est Du sexe Pour se défouler Du sexe Sans sentiments Voilà En plus C'est vraiment du jeu Est-ce que tu vas tomber Dans mes filets Est-ce que tu vas finalement Tomber réellement amoureux Ou amoureuse de moi Et je trouve ça plutôt pas mal Ça change C'est plutôt intéressant Il y a plus ou moins Un Bah il y a C'est une partie de jeu Au final Entre eux C'est vraiment Qui Perdra la partie Et je trouve ça plutôt sympa Et assez changeant De ce qu'on a l'habitude de lire Alors j'ai beaucoup vu Sur les réseaux sociaux Passés Que c'était plus ou moins Un 50 nuances degrés Version manga Je ne pourrais pas te dire Parce que 50 nuances degrés N'est vraiment pas Alors déjà En livre Voilà Je n'ai pas de vrai livre Et les films Je ne les ai pas vus Voilà Donc je ne pourrais pas te dire Peut-être que d'ici A ce que la série Soit finie Selon le nombre de tomes Peut-être que j'aurai vu Les films Va savoir Mais Toujours est-il Que je ne peux pas comparer Mais en tout cas Excellente lecture J'ai passé un très bon moment On va donc continuer Avec le manga Aromatique Love Story C'est un manga Qui date de 2016 au Japon Et de mai 2018 En France Pour son premier tome Pour ce qui est de la série Nous sommes donc Sur un manga terminé En 5 tomes Nous sommes dans le genre Comédie Romance Asexualité Et féminisme Donc ça voilà Le manga M'a principalement Attirée A cause Du Asexualité Parce que tout simplement Je suis concernée Donc voilà Et en plus On suit les aventures Du mangaka Donc Ça m'intéresse aussi Pour ce qui est De la qualité du dessin Je te dirais Que je préfère Celle de game Par rapport à aromatique Mais la qualité du dessin Est quand même Assez différente Donc est-ce que je peux Les comparer J'aime pas trop Mais je préfère te dire Que je préfère la qualité Comme un dessin De game Plutôt qu'aromatique Mais j'aime aussi Cette qualité de dessin Pour ce qui est de la série Donc nous suivons Les aventures D'une jeune mangaka Qui est obligée De faire en fait Un shoujo Bien dégoulinant De sentiments Bien harem Et tout ce qu'elle déteste Tout simplement Pour être sûre de vendre Car avant Elle faisait donc Des séries Qui mariaient Les faits de société Et le fantastique Et tout simplement Ça n'était pas Assez vendeur Elle ne marchait pas Elle n'arrivait pas A faire suffisamment Entre parenthèses de vue Quand c'est dans L'espèce de grosse revue Pour être publiée Donc finalement Elle décide de sacrifier Son envie personnelle Pour faire tout simplement Du on va dire ça Commercial Vendre vraiment Ce qui plaît aux gens Donc c'est à dire Qu'elle a écrit Une histoire avec Un harem Voilà Un harem de fille Autour d'un seul garçon Et ça ça marche Donc là elle fait des ventes Là elle arrive à faire Quelque chose d'intéressant Sauf que personnellement Ça ne l'intéresse Absolument pas Donc c'est ça Ce qui est plutôt fascinant Dans ce manga C'est qu'on nous montre La réalité Que le mangaka N'écrit pas forcément Des fois des choses Qu'il a réellement envie Mais plutôt des choses Qui vont être sûres De faire de la vente Et je trouve ça bien dommage Mais bon Voilà On ne va pas Débattre là dessus Donc j'aime énormément Surtout qu'on a Donc la fille Qui est complètement asexuelle Donc qui n'est pas du tout Intéressée Ni par le couple Ni même par le fait De tomber amoureuse Elle n'est jamais tombée amoureuse Et donc ça C'est plutôt pas mal On va avoir aussi Des retournements de situation On le sait directement Mais elle va avoir Deux déclarations De deux mecs Complètement opposés On va avoir Le assez manipulateur Beau gosse Et on va avoir Le froid ténébreux Et Qui ressemble A un serial killer Elle le dit elle même Et qui est surtout Plus jeune qu'elle De 11 ans Et lui Il est plus vieux De 10 ans Voilà Donc elle est un petit peu Dans un Enfin Un entre deux Et voilà Elle a eu deux déclarations Dans ce premier volume Et on ne sait pas du tout Comment ça va se tourner Est-ce qu'elle va réellement Tomber amoureuse Est-ce qu'on va rester Dans l'asexualité Ce qui pourrait être Quand même assez pas mal Mais je pense que S'il a été classé Shoujo C'est peut-être Qu'il y a de la romance Mais ça me décevrait Un petit peu personnellement Après Personnellement Je dis qu'on peut Très bien Il y a des décisions partie Donc tu peux être Considérée asexuelle Pendant 32 ans Et trouver la perle rare Qui va te faire changer La donne Donc voilà J'ai été énormément satisfait J'ai vraiment apprécié Cette série Bien qu'il y ait eu Des petits passages Où j'ai eu du mal C'est tout simplement Les passages Où la jeune fille Fait un débat Pour expliquer Que c'est la société Qui nous pousse A nous mettre en cours Que c'est la société Qui au final Nous fait comprendre Et nous fait avoir Des enfants Parce que Ben limite Comme j'ai déjà entendu D'ailleurs D'une de mes amies On lui a dit Alors qu'elle venait De passer 30 ans Que quand tu passes A peu près 30 ans T'étais périmée Il fallait vraiment Être en cours Et avoir eu un enfant Sinon c'était Voilà T'étais périmée Tout va bien Personnellement Je suis le genre De personne Qui n'envisage Absolument pas Mais vraiment Absolument pas De me mettre en cours Et qui préfère Largement mon travail Et surtout pas l'idée De encore me mettre en couple Il y a des possibilités Par rapport à la taille de l'écran Mais me mettre Enfin Faire des enfants Il n'y a plus rien No way Non Pas possible C'est vraiment pas possible Que je fasse un dame gosse Donc Voilà Donc forcément C'est un titre Qui m'intéresse Un sujet Qui m'intéresse Entre accessualité Et Plus ou moins Quand même Il y aura peut-être Une romance Ou en tout cas Essayer de savoir Voilà Il y a des sentiments Plus le sujet Mangaka Plus l'envers du décor De mangaka Avec des trucs Comme ça Négatifs Comme être obligé De faire quelque chose Qui ne t'intéresse pas Pour être sûr de vendre C'est forcément des choses Qui me fascinent Et qui me donnent envie De lire Donc j'ai été convaincue Par contre honnêtement Si je devais faire une note Vite fait Genre sur 5 ou quoi Game a une meilleure note Parce que j'ai un peu plus apprécié Mais après Les passages Où j'ai eu du mal Dans Aromatic Love Story C'est tout simplement Parce que je pense Exactement Comme la jeune fille Voilà Je considère Que c'est vraiment La société Qui nous fait comprendre Qu'il faut se mettre en cours Sinon c'était pas normal Et ça Même moi Autour de moi J'ai des gens Qui ne comprennent pas Que je veuille pas Me mettre en cours Qui ne comprennent pas Que Je suis encore très jeune Mais je sais très bien Que je ne ferai jamais Jamais d'enfant Et Et voilà Et ça c'est la société C'est pas Voilà C'est les dictates De la vie On va continuer Avec un manga Que j'ai déjà revendu On va être avec L'oeuvre Éclat d'âme Je dois t'avouer Qu'au départ Je n'avais pas trop Envie de te parler Ben En fait J'aime bien faire Une vidéo spéciale Flop Même si J'en ai quelques-unes En retard C'est vrai Mais Je n'avais pas trop Envie de les mettre ici Mais étant donné Que je suis à De faire le montage En fait ce matin De la partie Où j'étais blonde Donc la partie juste avant Je me suis rendu compte Qu'on voyait Les mangas Que j'avais acheté Donc je me suis dit Si tu en parles pas On va te poser A un moment donné La question Et autant être honnête Et te dire directement Même s'il y a des titres Que ben voilà Je n'ai pas accroché Donc le manga Éclat d'âme Je dois t'avouer quand même Que ça va faire maintenant Presque deux mois Que je l'ai lu Donc pour Éclat d'âme Je n'ai pas accroché Parce que déjà J'ai eu du mal Avec la qualité de dessin Mais aussi J'ai eu du mal Avec la série Et ce que j'en ai lu Je ne comprenais pas trop trop Où on voulait en venir Pour l'instant Pour les premières pages Au final Ces deux mangas Je les aurais fait En extrait mangas J'achète ou pas Je n'aurais pas passé Le cap de l'achat Je tiens à être honnête Ça peut arriver Que dans une maison d'édition On n'aime pas forcément Tous les titres Et c'en est la preuve Parce qu'on me fait souvent Le reproche Que j'aime tout Chez Akata Mais c'est pas vrai Il y en a eu Deux ou trois autres Encore Mais voilà Donc en quoi Je n'aime pas tout Chez Akata Et non Je ne lèche pas De Akata La preuve Là c'est une vidéo Je parle de leur sortie De l'année Et toujours est-il Je n'ai pas accroché Au délire Je n'ai pas accroché Du tout Même à la qualité Des dessins Qui était assez particulière Et Bah tout simplement Je n'ai pas été Beaucoup plus loin Que les deux premiers chapitres Voilà Juste Je te montre quand même Pour te donner Une note positive Dans les deux prochains mangas Que je vais te présenter J'ai fait un extrait manga De ce titre là Cette fois-ci Je vais te parler Donc du tome 1 Du manga S.O.S. Love Si je ne dis pas de bêtises C'est un manga terminé En 6 tomes Au Japon Donc nous on va voir Non pas très très longtemps C'est dans le genre Romance Humour Et quotidien Donc en gros Plus ou moins Dans les grandes lignes Si tu aimes Le genre Message venant du futur Pour sauver ta vie Parce que ta vie En fait Putain va être de la merde Un petit peu Comme Orange Mais si Orange Et dans le thème drame Et là on va être plus Dans le comédie Qui S.O.S. Love Ça va être vraiment fait pour toi Alors ce que j'ai aimé En fait dans ce manga Par rapport à Orange Par exemple C'est tout simplement Que Là on va carrément Voir La fille du futur La aile du futur On va la voir Et elle va pouvoir Tous les jours L'aider Tous les jours La soutenir L'encourager La motiver Lui dire Allez vas-y Je sais que tu peux y arriver Parce que j'en suis capable Il faut juste qu'on se motive Et qu'on y arrive Donc c'est génial Et en plus Donc forcément Il y a l'intégration Au jour au jour Il faut voir justement Si elles ont réussi Ou pas changé A chaque journée Forcément Les modifications Ce que T'es censé faire Et ce que tu fais N'est pas du tout La même route Que ce qui était prévu Une journée Un acte Peut changer tout ton futur Et donc forcément Donc ça c'est vraiment Très très marrant Surtout que donc La jeune fille Doit au départ Avouer en fait A un garçon Qu'elle est amoureuse de lui Son meilleur ami d'enfance Tout simplement Parce que donc La fille La aile du futur A 30 ans Lui dit Il vient de se marier Tu te rends compte En fait qu'au final T'étais amoureuse de lui Et à 30 ans T'es toujours célibataire T'as toujours pas marié Etc On apprend même Dans la fin du volume 1 Mais je ne vais pas te le dire Une autre information Super importante De à 30 ans Elle a toujours pas Eu quelque chose Très important Quand même Pour On va dire Pour la fierté On va dire Pour son ego Même personnel Donc je trouve ça juste génial C'est des barres de rire C'est un manga Super sympa Super génial La lecture A été plutôt rapide Pour moi Donc c'est très agréable Surtout que j'ai passé Vraiment un état moment Je n'ai pas vu le temps passer Il y a certains mangas Où Quand il y a beaucoup de textes Par exemple Je pense à un manga En particulier Mais je ne vais pas le dire Parce que c'est pas la même Maison d'édition Mais il y a un manga Que je suis en train de lire En ce moment Au Kongout Si tu vois ce que je sous-entends Et bien en fait Je mets beaucoup de temps Le lire Et je passe beaucoup de temps En regarder l'heure Pour me dire Je n'avance pas beaucoup Parce qu'il y a vraiment Beaucoup beaucoup de textes Ça m'intéresse quand même Ce manga Donc voilà Mais là Ce n'est pas qu'il n'y a pas Beaucoup de textes Il y en a Mais Je n'ai pas vu le temps passer Et j'ai passé un excellent moment Donc c'était génial La qualité de dessin Est super sympa J'ai vraiment apprécié Ça me fait aussi Penser un petit peu Au niveau vraiment Des expressions du visage Alors je le dis Parce qu'en fait Au départ Delcourt et Akata On connait Toutes leurs histoires Donc Ça me fait aussi Énormément penser A du Switchgirl Plus ou moins Avec les extrêmement Au niveau des expressions Des personnages Je vais essayer de trouver ça C'est Là je ne sais pas Si on verra très très bien Si on ferait une image Enfin je mettrais une photo à côté Il y a vraiment des expressions Très poussées Et c'est ça qui me fait rire Moi personnellement Je n'ai pas besoin vraiment De what the fuck Pour me faire rire J'ai juste besoin D'expressions du visage Très poussées Très extrêmes Pour moi Que ça m'amuse Et passer justement Un excellent moment Pour ce genre de situation là Non je n'aurai pas d'autres images Je pense En plus à montrer Mais en tout cas Toujours est-il En ce qui concerne le manga SOS Love Je vais donc continuer L'achat de cette série Et j'ai donc très 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 hâte Que la série se termine Pour pouvoir la lire en entier Et juste passer Un excellent moment Ça va être vraiment je pense Vu qu'il devrait se terminer L'an prochain Donc en 2019 Ça va être l'un de mes gros coups de coeur De 2019 Ça j'en suis sûre et certain Cette fois-ci Je vais te parler du manga Made in Heaven Donc des éditions In Katam bien entendu Mais dans leur collection What the fuck Nous sommes officiellement Apparemment sur un Shoujo Et c'est Hconcilier 14 ans et plus Alors pour l'instant En ayant lu qu'un seul tome Je ne peux pas te dire Si c'est réellement un Shoujo Ou si on va plutôt être Sur un Josei Mais je pense qu'on va être Sur un Josei Voilà Pour ce qui est de la série Elle est toujours en cours Avec 6 tomes déjà parus Si je ne dis pas de bêtises Ici j'ai bien appris ma leçon Donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est du manga Donc au tout début On suit les aventures D'un mangaka qui est en train De finir ses planches Et on va le voir Rendre ses planches Et donc expliquer avec La personne qui est donc Pour la revue L'espèce de grosse revue La pré-publication Lui expliquer donc Comment ça se fait Qu'il arrive à trouver cette série Comment il a l'idée Et donc on comprend très très vite En fait que c'est une histoire De réincarnation D'ailleurs c'est marqué à l'arrière Réincarnation et grenichons Tout simplement Le mangaka a déjà eu une vie Et était un moine bouddhiste Et donc là dans cette nouvelle vie Il est auteur de manga Et il écrit en fait un manga Sur son ancienne vie Donc ça je trouve ça plutôt fun Par la suite On va découvrir Et tomber sur une jeune fille Qui va d'abord le harceler Plus ou moins l'interpeller dans la rue Et lui dire Je suis une de vos fans Et tout ça en gros Parce qu'en fait Elle reconnait plutôt Principalement l'auteur En disant le nom De son ancienne vie Comme si elle était Elle aussi au courant De cette fameuse vie passée Donc on en découvrira Et on saura bien entendu Tout ça dès le premier volume On aura déjà plus ou moins Des explications Donc dès le deuxième chapitre L'homme se retrouve une fois de plus Dans la galère De devoir rendre ses pages Attends Et dans sa maison d'édition Va lui proposer une aide Et donc va lui donner un assistant Cet assistant est bien entendu La fille au gros nichon Que l'on a rencontré Juste un petit peu avant Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes De ce qu'on y voit au tout début Je te laisse bien entendu Découvrir la suite Par toi même Mais en ce qui concerne Ce que j'ai pu en lire Alors Il y a du pour et il y a du contre Honnêtement J'ai sûre qu'il fait le manga J'ai sûre qu'il fait le principe En plus On n'est pas vraiment Dans des flashbacks Mais on est dans une autre vie En même temps Ce n'est pas des sessions Vraiment flashback Mais c'est plus Quand l'auteur pense A sa série Qu'on retourne en Ariane Dans cette ancienne époque C'est plutôt sympa La façon dont c'est fait Est très agréable Par contre je ne te conseille Surtout pas de te dire Je vais sauter les pages Où il est en moins de bouddhistes Parce que forcément Ça a une suite Et il faut vraiment lire Toutes les pages En ce qui concerne Le manga en soi Sinon le seul petit défaut En fait que je te dirais C'est que Honnêtement Si on me demandait Mon propre avis Etc Personnellement J'aurais plus conseillé A Kata De sortir les deux premiers tomes D'un coup Plutôt que de sortir Que le premier tome Parce que sur le premier tome On reste sur notre fin Personnellement J'ai du mal à savoir Si Mon niveau en fait D'amour pour cette série Tu sais quand je dis Giga coup de coeur Méga coup de coeur Gros coup de coeur Etc Là pour l'instant Au niveau des mots Ça reste assez flou On a quand même Un bon travail Au niveau de la série De ce volume De ce premier volume On a un bon développement De la série De l'histoire La relation des personnages Le caractère des personnages Est quand même plus ou moins Un petit peu développé Dans ce premier volume Donc c'est pas mal Mais Honnêtement Ce n'est pas suffisant Je trouve Par rapport à ce qu'on a Dans ce volume Surtout que je le trouve Assez fin Ce n'est pas suffisant Pour savoir réellement Pour moi en tout cas Dans quel niveau Je le classerai Au niveau du mot Voilà Donc ne me demande pas Si c'est un méga Giga Gros coup de coeur Parce que je ne saurais pas Réellement te le décrire Alors que je sais très bien J'ai adoré la série Mais à quel niveau exactement J'en suis incapable Tout simplement Parce que ce premier tome N'est pas suffisant A mes yeux Je te retrouve avec cette apparence Pour te présenter Donc deux titres Je vais te parler Donc de Goodman and Little Villarose Et je vais aussi te parler Du manga Le secret de l'ange Et pour cette partie Je tiens à préciser Que oui J'ai des mains colorées Parce que j'ai eu un instant De faire ma couleur Et ça a dégorgé sur mes mains Voilà Comme Donc en ce qui concerne Le manga Le secret de l'ange Donc on est Je vais te mettre Toutes les informations Mais on est à côté de moi On est dans Suspense Art et souvenir On suit les aventures Donc d'une jeune fille Qui Enfant Était dans une école d'art Du quartier Enfin Une classe Pour faire du dessin Et son professeur A été assassiné A cette époque là On la retrouve Donc bien plus tard Quelques années après Au lycée Si je dis pas de bêtises Et justement Le jour De la mort De son professeur Elle va déposer des fleurs Et elle croise en fait Le frère De cette dernière Qui est son petit frère Là dessus Ils vont s'embarquer Dans Essayer de découvrir La vérité Qu'est-ce qui s'est réellement passé Et se rappeler Et trouver Donc qui est réellement L'auteur de ce crime Est-ce que c'est vraiment La personne Qui a été accusée A l'époque Ou non Et en ce qui concerne Ce premier volume J'ai vraiment eu Un méga coup de coeur Pourquoi ? Parce que déjà On est dans quelque chose De très intéressant J'aime mieux ce côté Un petit peu Désolée Mais j'aime bien en fait L'idée que le professeur Soit mort Et qu'on enquête sur ça Ça m'a fait penser A un manga Des éditions Kana Que je n'avais pas apprécié Mais cette fois-ci Je trouve ça plus intéressant Parce que c'est un petit peu Moins glauque Je trouve au niveau du scénario Par rapport à le manga de Kana Alors ce qui concerne ce manga Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est que comme c'est une série Enquête tome On n'a pas le temps De s'ennuyer Il y a toujours quelque chose Qui se passe C'est un rythme assez rapide Et cadencé Ce n'est pas trop rapide non plus On est sur quelque chose Quand même d'assez réaliste Au niveau du rythme De ce qui se passe à l'intérieur Donc je trouve ça très intéressant Et pour un premier volume Sur la série entière Et donc sur 4 tomes J'ai été plus que convaincue Par cette série Et donc j'attends tout simplement Demain personnellement Pour pouvoir recevoir La suite de la série Donc j'ai vraiment adoré cette série Et je pense qu'elle vaut vraiment Le coup d'oeil Et elle vaut vraiment Qu'on s'y intéresse D'un peu plus près Donc vraiment J'ai apprécié ce premier volume On va donc enchaîner Avec le manga Good morning little bia rose Qui est un manga par contre Cette fois-ci terminé en 6 hommes On est dans le genre Romance mélancolie Et fantastique En ce qui concerne ce manga Donc on suit les aventures D'un jeune homme Qui pour gagner de l'argent En plus de l'école Va faire le ménage Dans une famille Dans une maison Asse aisée Je pense au niveau argent Et il se rend compte En fait les femmes de ménage Qui travaillait déjà avec lui Qui travaillait avant Dans sa maison Lui explique en fait Qu'il y a une maison Tout au fond du jardin Une petite maison Où il y aurait Soit disant La fille des propriétaires Et qu'il est interdit De s'en approcher Et d'y pénétrer Là dessus Le jeune homme S'endort sur un banc Et la jeune fille Sort de la maison Et donc il est surpris Il s'est fait avoir En fait Il s'est fait prendre En train de dormir Pendant son temps de service Donc il s'enfuit Et il laisse tomber Un objet très important Elle suit le lendemain Il va retourner Dans cette fameuse maison Donc dans la maison De la jeune fille Là où il n'a pas le droit d'aller Et il va donc rencontrer Réellement Cette jeune fille Par la suite On va découvrir Dans le premier volume Que cette jeune fille A un ton A un pouvoir Je ne sais pas trop Comment expliquer Et les deux âmes Peuvent prendre la possession De son corps Les personnes qui sont déjà mortes Peuvent prendre possession De son corps Donc en fait La première fois Où il l'a rencontré Ce n'était pas réellement Elle Mais une autre personne Une autre âme Qui était dans son corps En fait Ce n'est pas comme Une multiple personnalité Parce que ce sont des âmes mortes Qui si elles s'approchent D'un endroit Où il y a eu une âme errante Va prendre possession Du corps de cette jeune fille Donc c'est plutôt intéressant Parce qu'on est sur Une affection Une relation assez particulière Assez changeante De ce qu'on a l'habitude de voir Parce qu'on n'a pas eu Beaucoup de mangas Comme ça Où personnellement Ça ne me dit rien du tout D'avoir eu des mangas Comme ça Avec une relation Sur un shoujo Avec justement Une jeune fille Ou une autre personne Qui peut recevoir Des âmes de mort Donc je trouve ça Très intéressant Surtout que ce n'est pas Dans le ton glauque C'est plutôt dans le ton humour Donc c'est plutôt sympa Parce que ça permet De même d'alléger Le côté un petit peu Triste au final De cette série Parce que voilà A un moment donné Je te le dis Mais c'est que dans le volume 1 Donc 1 sur 6 Ça va je peux commencer par les Elle va aller près d'une piscine Il y a une personne Qui est morte dans cette piscine La personne morte Va prendre possession Du corps de la jeune fille Donc c'est plutôt sympa Assez fun Et surtout du coup Comme elle a des Personnalités assez différentes Dans son corps Ça crée quelque chose Plutôt intéressant Et plutôt fun Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En répondant au petit sondage Ici qui est en i Pour me dire justement Si cette nouvelle catégorie Te plaît ou non N'hésite pas à me mettre en commentaire S'il y a des choses à améliorer Ou des choses à changer Pour la prochaine fois Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas surtout A me dire aussi en commentaire S'il y a des titres Que tu as lus Et ce que tu en as pensé Et s'il y a des titres Qui t'intéressent Mais que tu n'as pas encore lu Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt